Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Créé par la loi Pacte en 2019, le nouveau plan d'épargne-retraite, ou PER, vise à aider les Français à préparer leur retraite. Mais le PER peut également servir à réduire son impôt sur le revenu. Le principe est simple, plus vous épargnez sur un PER, plus votre économie d'impôt est conséquente. François, 50 ans de Paris, souhaite justement savoir comment il est possible de profiter au maximum de ses avantages fiscaux. Pour répondre à cette question, nous accueillons Frédéric Raymond, directeur du développement commercial chez Primonial Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour, merci pour l'invitation. Avant de répondre à la question de François, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs comment fonctionne l'avantage fiscal du PER ? Oui, bien sûr. Pour commencer, il faut bien préciser que le PER ne donne pas droit à une réduction d'impôt, à proprement parler, mais plutôt à une déduction fiscale. Cet avantage n'est donc pas soumis au plafonnement des niches fiscales à 10 000 euros par an et par foyer fiscal. C'est donc un des atouts majeurs de l'épargne-retraite. Concrètement, les sommes versées sur votre plan peuvent être déduites de votre revenu imposable. L'économie d'impôt est proportionnelle à la tranche marginale d'imposition de l'épargnant. L'avantage fiscal du PER s'avère donc pertinent pour les contribuables les plus fortement imposés. Par ailleurs, la sortie du PER étant fiscalisée, être imposé à une tranche marginale plus basse à la sortie du plan permet donc de maximiser l'intérêt fiscal du PER. Et cet avantage est-il plafonné ? Alors oui, le montant des versements déductifs du revenu imposable est donc plafonné par la loi. Pour rappel, pour les salariés, ce plafond s'établit à 10% du revenu net imposable de l'année précédente, et ce dans la limite de 32 909 euros maximum en 2022. Pour les travailleurs non salariés, j'anticipe votre question, les seuils sont de 10% de la fraction du bénéfice imposable de l'année, compris dans la limite de 32 909 euros en 2022, et de 15% de la fraction du bénéfice imposable, compris entre 41 136 euros et 329 088 euros, soit un montant déductif plafonné à 43 192 euros en 2022. Au total, un travailleur non salarié peut donc déduire un maximum de 76 101 euros en 2022. Pour répondre à la question de François, comment ces plafonds peuvent-ils être optimisés ? Il existe deux possibilités. La première, c'est d'utiliser les plafonds disponibles non utilisés au cours des trois dernières années. En effet, au cours d'une année, vous ne pourriez, par exemple, pas avoir eu assez de fonds pour optimiser vos plafonds. Sachez donc que vous avez un délai de trois ans pour en profiter, ils sont un peu mis en mémoire. Si François ne sait pas ce qu'il lui reste à utiliser, ce que je conseille déjà, c'est de regarder son avis d'imposition, il retrouvera l'information directement. La deuxième option, c'est de mutualiser son plafond entre conjoints, sous condition, bien sûr, que ce dernier n'est pas utilisé. Alors, si François est marié ou paxé, ça lui permet ainsi d'augmenter son plafond. Quels sont les autres avantages du PER ? Alors, si le PER vise avant tout la préparation de la retraite, comme son nom l'indique, il constitue également un superbe outil de transmission. La raison, elle est simple, elle repose sur la possibilité, nous l'avons vu, de déduire les versements du revenu imposable. Si je prends un exemple, pour un versement de 10 000 euros, une personne soumise à une tranche marginale d'imposition à 41% pourra récupérer 4 100 euros. Conséquence de la mise en place du prélèvement à la source, l'avantage est remboursé par l'État une fois par an après déclaration annuelle. Donc, si le contribuable souhaite réinvestir son cadeau fiscal, il pourra transmettre non pas 10 000 euros, mais 14 100 euros à ses héritiers. Une nuance toutefois, dans le cadre de l'assurance-vie, c'est la date de versement des primes qui sert de référence, alors qu'avec un PER, c'est la date du décès. Si le détenteur du PER décède avant ses 70 ans, les bénéficiaires ne sont pas imposés dans la limite d'un abattement de 152 500 euros chacun. Au-delà, un taux forfaitaire de 20% est appliqué et à partir de 852 500, il passe à 31,25%. Après ses 70 ans, le capital est imposé au droit de succession après un abattement de 30 500, à partager donc entre tous les bénéficiaires. Donc, si le souscripteur décède après ses 70 ans, toutes les économies placées sur un PER tomberont sous le coup de ce régime. Attention, le PER s'ajoute donc aux autres actifs de la succession et le taux d'imposition est décidé en fonction de la valeur globale du patrimoine. Le risque est donc d'amener sur des droits supérieurs et élevés. Le PER est donc optimal si la succession est fiscalisée dans la première tranche des droits de mutation à titre gratuit et idéalement si la somme revenant à chaque bénéficiaire bénéficie de tout ou partie de l'abattement de 100 000 euros en ligne directe, parents, enfants. Donc, le PER semble être la solution idéale pour préparer sa retraite et sa transmission. Ah oui, nous l'avons vu, le PER offre de nombreux avantages. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le PER est un produit dont l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite, hors accident de la vie et achat de la résidence principale. Vous devez donc vous assurer que ce produit convient bien à vos besoins d'épargne et à votre situation patrimoniale avant de vous lancer pour optimiser votre fiscalité. Un conseil, tournez-vous vers un conseiller en gestion de patrimoine qui étudiera avec vous votre situation, vos objectifs et surtout vous accompagnera tout au long de la vie de ce PER. Merci Frédéric. François a désormais toutes les cartes en main pour prendre de bonnes décisions. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Merci Frédéric.